Madame, vous pouvez me suivre. Attendez que ça ne va pas très bien. Aujourd'hui, on va faire les incidences assises pour vous, OK? Oui. Ça va? Vous êtes confortable? Oui, parfait. Vous avez encore vos douleurs au cou? Parfait. Donc, pour faire la radiographie de la colonne cervicale, on va juste monter un petit peu la tête. On s'assure, dans le fond, que la ligne acantio-méatale soit perpendiculaire au plan récepteur. Et pour la lumière, on s'assure qu'on en a jusqu'en haut de l'oreille. Je vais monter ici un petit peu là-dessus. J'ai incliné de 15 degrés ces palades pour m'assurer d'avoir jusqu'à ces trois et d'avoir aussi les espaces articulaires bien dégagés. Donc, pour la collimation ici, on va fermer un petit peu la lumière en hauteur. Dans le fond, on peut venir toucher ici à ces sept pour s'assurer qu'on l'inclut vraiment dans la lumière. On n'oublie pas aussi qu'étant donné qu'on est angulé, c'est normal que le rayon rentre vraiment aussi bas que ça ici sur la patiente. On ferme aussi la lumière en largeur, au niveau de la largeur du cou. Juste passer un petit peu comme ça ici. S'assure que le rayon longitudinal est vraiment au centre de la colonne. Et on n'oublie pas aussi de remonter le bokeh pour être vraiment dans l'axe du tube et du rayon central. Levez juste un petit peu votre menton. Parfait. Alors, la lettre, on peut la mettre soit ici sur le patient, ou sinon, s'il nous reste un petit peu de lumière ici sur les côtés, on peut toujours venir la mettre directement sur le bokeh. Je m'excuse, ça va peut-être être un petit peu dans vos cheveux. On peut toujours mettre une flèche aussi, si dans notre centre, normalement, les colonnes cervicales, on les fait plus coucher que debout. Vous ne pouvez juste un petit peu votre menton. Parfait. Très bien. Je m'assure que j'ai de la lumière au niveau de l'oreille. Ça va. Donc, ne bougez pas. Parfait. Donc, la première radiographie, elle est terminée. Donc, pour la radiographie, là, dont elle est terminée, qu'on a vraiment une petite collimation, la cassette, c'est vraiment peu important dans le sens qu'on la met, tandis que ça va vraiment faire un tout petit champ au centre de la plaque. Je vais juste retirer la lettre d'à côté du patient. Pour cette radiographie-là, c'est la seule radiographie où vous pouvez mettre votre lettre électroniquement, étant donné qu'on fait vraiment au niveau de la radiographie, vraiment de l'intérieur de la bouche du patient pour avoir la dent de l'odontolite par transparent. Donc, pour cette radiographie-là, on va s'assurer de mettre le coin des lèvres en lien avec l'oxypute, sinon que c'est aussi à la base de l'incisive supérieure. Donc, on va ouvrir la bouche le plus grand que vous êtes capable de l'ouvrir. On va relever un petit peu le menton. Bien, c'est juste un petit peu correct. Parfait. Vous pouvez fermer votre bouche. Donc, étant donné que j'ai vu à peu près le positionnement du patient, je vais faire une collimation. à peu près largeur du coin de la bouche du patient aussi. On va juste tasser un petit peu plus ici. Gardez la tête bien droite. Parfait. Sans bouger, vous allez ouvrir la bouche le plus grand que vous êtes capable de l'ouvrir. Parfait. On peut ajuster. On peut ajuster un petit peu le menton. Oui, parfait. Fait que là, on voit vraiment le rayon ici qui arrive vraiment dans le coin de la bouche. Êtes-vous capable de l'ouvrir un petit peu plus? Parfait. Ne bougez pas. Parfait, madame. Ça va bien jusqu'à date. Vous êtes toujours correct. Parfait. On va avoir encore trois autres radiographies à faire pour votre colline. Ensuite, ça va être carré. Ici, je vais enlever mon soupe de 15 degrés codales pour faire les oubliques. Au niveau du positionnement du patient, ça reste sensiblement le même que... Bien, ne faites pas sensiblement. Ça reste le même que pour l'AP. Il faut que la condition et le méa soient enlignées. Donc, vous allez lever un petit peu votre menton. Parfait. Par contre, on va se mettre face au bokeh. Face à la petite plaque qui est là. Parfait. On va tourner un petit peu comme celui-ci. On va s'assurer toujours que la condition et le méa sont enlignées. On peut lever un petit peu plus le menton. Parfait. Donc, on va venir vraiment se centrer sur le cou. Ça s'assure de ne pas couper ses 7. Donc, on repère ses 7. Pour s'assurer qu'elle est dans la lumière. Et là, je vois que je pourrais reculer un tout petit peu ma patiente. On va avancer. Donc, si je soulève ici les cheveux de la patiente, on voit que j'ai de la lumière des deux côtés. Du coup, ça va pouvoir me permettre de faire un petit peu de collimation en largeur. Assurez-vous, comme je vous le dis, de ne pas couper ses 7. Qui est toujours ici. Bon, si c'est 7 est ici, des 1, il est juste un petit peu plus bas. Puis là, je vois qu'en hauteur, je l'inclus ici. Donc, c'est parfait. J'ai de la lumière jusqu'au-dessus de l'oreille. Donc, pour celui-ci, ça va pour la hauteur. Le corps du patient est vraiment à 45 degrés. Et quand on le fait en paix, c'est le côté qui est appuyé, qui est démonstré. Donc, c'est quand même important de mettre la bonne lettre du bon côté. Donc, ici, c'est son côté gauche qui est appuyé. Donc, je vais vraiment mettre la lettre du côté gauche. Et surtout, la mettre à gauche. Je vais juste un petit peu votre menton. Parfait. Ne bougez pas, madame. Ne respirez pas. On va faire la dernière radiographie. Pour la dernière radiographie, on va vraiment se tourner ici sur le côté. On va remettre le tube droit à 90 degrés. Et pour celle-là, ce qui est important, c'est de vraiment s'assurer qu'on dégage bien ces septes de D1. Il y a des patients qui vont avoir les épaules un petit peu plus remontées. Donc, vous pouvez demander au patient de garder les broches à côté de lui. Parfait. Donc, encore une fois, on va se centrer au centre du cou du patient. Donc, je vais demander d'avancer légèrement. Très bien. C'est important que le patient garde vraiment la tête droite et les épaules droites aussi en profil. On s'assure qu'on inclut encore l'oreille. En hauteur. Et aussi, C7, on la repère qui est ici. Et dans le fond, le rayon transverse, on va le mettre au niveau du cartilage thyroïdien. En largeur, on peut en inclure plus que la largeur du cou. Donc, maintenant, quand je vais aller de l'autre côté, je vais vous demander de ne pas bouger et d'essayer de descendre. À mon signal, je vais vous demander d'essayer d'aller toucher vos orteils avec vos doigts. Ça, c'est important, dans le fond, de demander ça au patient pour essayer de dégager le plus possible de vertènes. Pour la patiente qui est ici, ce n'est pas trop piste. Ses épaules sont quand même assez basses. Un patient qui aurait les épaules vraiment remontées. Ce truc-là va vous permettre, dans le fond, de ne pas avoir à compléter avec un nageur, par exemple. Donc, ne bougez pas. Vous allez descendre vos bras et essayer d'aller toucher vos orteils. Ne bougez pas. Vous allez relaxer. Laissez-moi deux petites minutes. Je vais aller voir si toutes les radiographies qu'on a faites sont adéquates. Si c'est le cas, l'examen va être terminé. D'accord? Oui. Donc, madame, les radiographies sont terminées. Je vais envoyer les images à votre médecin. Ils devraient avoir vos résultats d'ici deux à trois semaines. Avez-vous des questions? Non? Est-ce que vous êtes correct pour vous lever et marcher? Parfait. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada